de la pratique sur le milieu de façon plus générale. Voilà. Alors, un premier sujet, en fait, le premier problème avec l'eau, c'est que c'est plutôt visqueux, c'est compliqué d'avancer dans l'eau, on s'en rend tous compte, quand il suffit de marcher avec de l'eau jusqu'à la taille, on va moins vite que dans l'air. Donc, on a un problème de résistance à l'avancement dans l'eau, contre lequel on va essayer de se battre et trouver des stratégies. Alors, un sujet qui va revenir très régulièrement, c'est le principe d'écoulement laminère au turbulent. Donc, en fait, l'écoulement de l'eau autour d'un objet, quand il est laminaire, ça veut dire qu'il est régulier et qu'on a un minimum de résistance au frottement. Quand il est turbulent, on crée des bulles, et donc ça, on perd en performance. Donc, c'est un principe qu'on va retrouver plusieurs fois dans les sujets. Donc, quand on dessine une carène de bateaux, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des animaux qui avaient des stratégies en fonction de leur taille et de leur poids qui pouvaient différer. Et donc, en fonction de la taille des bateaux qu'on dessine, on a reproduit certains designs de dauphins ou de baleines pour des animaux plus gros. Et qu'on est capable de modéliser aujourd'hui, on a moins besoin d'observer ce qui se fait, on est capable de modéliser ça sur ordinateur avec des logiciels très performants que vous voyez à gauche. On est capable de prédire les turbulences, de prédire les performances du navire au moment de sa conception, en fonction de son objectif. Alors, autour des impendices, on a tout un sujet, dont le plus connu, qui date depuis très longtemps, l'aileron de dauphin, qui a été beaucoup observé. En fait, si on fait le parallèle avec l'aileron et la planche de surf, on a eu beau essayer plein de formes différentes, plein de matières, plein de choses qui peuvent marcher, on se rend compte que finalement, ce qui marche le mieux, c'est à peu près la même chose que la forme de l'aileron de dauphin, notamment au niveau de sa flexibilité. Et même au niveau du nombre, puisque finalement, vous voyez en bas à droite, sur une planche de surf, souvent, on retrouve trois ailerons, parce que finalement, c'est ce qui est le plus polyvalent. Et on retrouve un peu les deux nageoires et la dorsale du dauphin. Alors, l'aboutissement aujourd'hui de toutes ces observations est appliqué sur les foils de bateaux de course, que vous voyez en bas à gauche, même si, pour ceux qui suivent le Vendée Globe, on se rend compte que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas évident de maintenir ça en état de marche sur un tour du monde. N'empêche que ça permet aujourd'hui de sustenter les bateaux au-dessus de l'eau, de limiter encore le frottement pour gagner en performance. Alors, un petit sujet sympa. Ici, on s'est rendu compte il y a quelques années que les baleines avaient des espèces de petites bosses sur le bord d'attaque de leur nageoire. Donc, voilà, ce qui est tourné vers le haut, c'est l'avant de la nageoire, pour être bien précis. Et quand on a étudié ce phénomène, on s'est dit, mais à quoi ça lui sert et pourquoi seulement sur des baleines qui sont l'animal le plus lourd, même qui existe sur Terre, si je ne dis pas de bêtises. En fait, on s'est rendu compte que quand on reproduisait ça avec un safran de bateau, alors ce graphique demande un petit peu de concentration, on s'est rendu compte que, voilà, pour l'exemple qui est en haut à gauche, un safran, donc un gouvernail de bateau sans bosse. Si on suit le trait qui part en bas à gauche et qui monte, voilà, en fait, c'est l'intensité du virage. On voit là en bas, on tourne à 5 degrés, à 10 degrés. C'est comme si on tournait autour d'un rond-point en voiture de plus en plus serré. En fait, sans bosse, on voit que ça accroche, ça accroche, jusqu'à arriver, c'est marqué point de décrochage. Là, en gros, l'écoulement devient turbulent, on crée une perturbation, ça s'appelle la cavitation. On crée des bulles, le safran perd toute son efficacité, le bateau dérape et part au tas, comme on dit, de façon très brutale. En fait, quand on applique ce principe de bosse sur bord d'attaque, on se rend compte que finalement, cette ligne devient une courbe et qu'on perd un petit peu, effectivement, en coefficient de portance, mais on a plus de décrochage. On arrive à tourner beaucoup plus serré, sans perdre le contrôle du bateau. Voilà, et donc on a reproduit ça, vous voyez à droite, normalement, la déclinaison de ça sur certains bateaux de course, notamment de régates. Les surfaces de frottement, alors ça, c'est un grand sujet. Comme je vous disais, l'eau, ça frotte, ça colle, c'est compliqué d'aller vite dans l'eau, c'est un vrai sujet. On s'est rendu compte il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année, mais que quand on regardait un dauphin, un requin, on a l'impression qu'ils avancent tout seuls, sans faire d'efforts. On s'est demandé pourquoi. La première observation, c'est que leur peau n'est pas lisse. La peau de requin, elle a une stratégie plutôt rugueuse. Vous voyez à gauche, au microscope électronique, quand on caresse un dauphin, c'est râpeux, ça ressemble plutôt à du papier de verre. Et sur la peau de dauphin, c'est à peu près la même stratégie, mais avec une petite variante. C'est que, vous voyez le dessin du milieu, c'est une surface inerte, en fonction de la vitesse à laquelle on avance, ça crée des turbulences. Donc la peau de dauphin, à petite vitesse, à gauche, est lisse. Donc il n'y a pas de problème. L'écoulement est laminère, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a peu de résistance. Et quand il accélère, il est capable de modifier la texture de sa peau et de créer des stris qui vont absorber ces turbulences, finalement, et les estomper et limiter la résistance à l'avancement. Alors la déclinaison de ça, c'est que la société 3M aux États-Unis a créé un adhésif qui a reproduit cet effet que vous voyez en bas à gauche, pareil au microscope. C'est micro stris qui sont impliqués dans le sens de la longueur et qui créent finalement des toutes petites turbulences, mais qui vont éviter les grosses turbulences après. Et donc ça, c'est le trimaran qui s'appelait Doc Dilla qui a fait la Coupe de l'América en 2010, si je n'ai pas de bêtises, avait appliqué ça sur sa coque. On voit la surface grise en bas, on voit même les raccords un peu d'adhésif qui permettait d'augmenter ses performances. Il a gagné d'ailleurs de beaucoup. Voilà, bon, c'est juste une illustration de la démarche qui a été appliquée que j'ai trouvé assez représentative. Voilà, grand sujet autour des antifouling. Depuis toujours, une coque de bateau, quand elle est dans l'eau, elle a tendance à s'encrasser avec des micro-organismes marins qui vont venir se coller à la coque et progressivement lui faire perdre ses performances. Donc, il y a beaucoup de sujets autour de ça. il y a eu beaucoup de recherches, des entreprises qui essayent de faire des... Alors, en fait, surtout, aujourd'hui, ce qui fonctionne bien est très polluant. Donc, on met du cuivre dans les peintures. Alors, ça fonctionne très bien. On a des solutions qui marchent très bien mais qui ont un gros impact sur l'environnement. Donc, ces recherches sont plutôt liées à essayer de diminuer l'impact sur l'environnement. Il y a différentes stratégies. Il y a des choses pas simples parce qu'il y a des peintures à base de téflon ou de silicone qui marchent très très bien mais en même temps, on met des produits qui ne sont pas non plus très bons pour la nature et qu'on ne sait pas recycler et qu'on ne sait pas enlever du bateau. Donc, ici, vous voyez un exemple dont je ne dirai pas grand-chose puisque vous avez la chance d'avoir la personne de Finsulate qui va vous en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Nous, au Pôle mer, il y avait un sujet que je trouvais assez intéressant qu'on a labellisé il y a quelques années qui a développé un antifouling à base de molécules locales de la Réunion et en fait, on se rend compte qu'il y a certaines adaptations locales en fonction de la température de l'eau, du type d'usage de navire et on développe des stratégies locales. Là, c'était une molécule qu'ils ont trouvée sur place dans des algues de mémoire et qui a été exploitée pour des bateaux dans ce type de région. un sujet sur les voiles de bateaux. À votre gauche, vous voyez une voile de bateaux classique vue de dessus en coupe. Le petit rond en haut, c'est le mât et ensuite, c'est la voile. On retrouve ce principe d'écoulement laminaire sur les deux dessins de gauche. On voit le trait bleu, c'est l'écoulement de l'air. Tant qu'on est comme ça, on est performant, mais quand on commence à avoir un angle par rapport au vent ou un réglage qui est un peu moins bon, on va créer des turbulences derrière la voile. On appelle ça des décrochages qui vont faire perdre beaucoup d'efficacité. Souvent, ça finit par faire fasseiller la voile. Je pense que vous avez déjà vu ça. On perd largement de performance. Quand on regarde une aile d'oiseau, sur votre droite, on se rend compte qu'il y a quelques particularités qui changent beaucoup de choses, notamment le fait qu'elles ne soient pas fines. Une aile d'oiseau a une certaine épaisseur, notamment près du corps, qui permet de gagner largement en performance. On a réussi à traduire ça il y a quelque temps sur des ailes de bateau pour la Coupe de l'América. Pourquoi c'est compliqué ? C'est qu'un oiseau vole toujours dans le même sens, c'est tout bête à dire, mais un bateau, lui, doit naviguer des deux bords. Vous êtes capables d'inverser cette courbure et ce n'est pas simple à faire en mer. Donc là, on a réussi à reproduire ce système-là avec deux volets qui sont articulés l'un par rapport à l'autre. On triche un petit peu, ce n'est pas tout à fait parfait, mais ce n'est pas mal. On le voit d'ailleurs là en navigation. Ces ailes-là doublent la performance par rapport à une voile classique fine en tissu. à la même surface égale, ça va être deux fois plus puissant, mais surtout, ça permet d'avoir des vols plus petites. Un petit sujet intéressant, je digresse un petit peu, c'est un peu moins appliqué dans le nautisme, mais on retrouve beaucoup ça dans l'aviation. On s'est demandé pourquoi certains oiseaux avaient des plumes qui se promenaient toutes seules, enfin qui se promenaient, qui bougent toutes seules en extrémité d'elles. Et bien tout simplement, quand on observait ça, on s'est rendu compte que ça réduisait largement la traînée et on a appliqué ça sur les ailes d'avion. Ça s'appelle des winglets qui permettent de gagner pas mal de consommation de carburant de façon passive puisque ça ne consomme rien de plus. Encore une fois, c'est de limiter la résistance au frottement. On retrouve un petit peu ça sur certaines voiles de bateau et sur certains foils de bateau de course. Une application de ça d'ailleurs, c'est le... Alors, un peu non, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de bateau, un peu non, c'est un petit bout de laine normalement qu'on accroche sur des voiles de bateau par une extrémité et le petit bout de laine, s'il est bien horizontal, bien stable, ça veut dire que la voile est bien réglée. On en met plusieurs sur la voile pour voir si on est bien réglé en bas, en haut, à l'avant, à l'arrière. Sauf que sur une voile de bateau de course, sur un Vendée Globe par exemple, pendant trois mois, ce n'est pas forcément évident d'aller surveiller des bouts de laine à 20 mètres de haut la nuit sur des grandes voiles. Donc, la société mer agitée en Bretagne a conçu un hypenon que vous voyez en bas à droite qui reproduit ce même principe. Donc, tant que la languette verte est collée à la voile, c'est qu'on est bien réglé. Dès qu'elle bouge, on est mal réglé. Elle envoie le signal au boîtier qui ramène ça sur un écran qui permet aux marins de régler sa voile sans même la voir. Alors, c'est rigolo pour faire de la course au large mais surtout, en haut à gauche, vous voyez la déclinaison pour une pale d'éolienne parce qu'on s'est rendu compte que quand on appliquait ça sur une pale d'éolienne, en fait, il se passait des choses qu'on ne savait pas et que la pale d'éolienne n'était finalement pas aussi bien réglée qu'on le pensait. Et donc, en la réglant de façon dynamique grâce à ces penons électroniques, on arrive à gagner jusqu'à 5% d'efficacité de l'éolienne dans son ensemble. Voilà. Et puis, j'ai mis une petite photo de plume en bas à gauche parce que finalement, un oiseau est recouvert de petits penons comme ça et passe son temps à s'ajuster et à se régler par rapport à cet écoulement d'air autour de lui en permanence, ce qui le rend aussi performant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Aujourd'hui, il y a un sujet qui est très d'actualité sur le transport maritime puisque le transport maritime, vous le savez, c'est à peu près 90% de nos marchandises qui sont transportées dans le monde. C'est responsable de pratiquement 10% des émissions de gaz à effet de serre et l'objectif, c'est de les réduire de 50% en 2050, même un peu plus parce qu'un bateau a une durée de vie un peu longue donc il va falloir qu'on soit très ambitieux là-dessus. Et il y a pas mal de sujets autour de la réduction justement de la consommation de carburant grâce à ces innovations. Là, vous voyez à gauche une entreprise qui s'appelle Zephyreboré qui va transporter les pièces de la fusée Ariane 6 d'ailleurs pour son premier bateau et qui utilise les voiles que je vous ai montré tout à l'heure directement issues de la Coupe de l'América mais marinisées pour pouvoir les affaler et les régler et les réduire en mer en fonction des besoins. eux sont partis sur une stratégie où ils vont économiser 30% de carburant juste grâce aux voiles sans compter la forme de carène et puis l'ensemble du bateau qui est conçu de façon optimisée. À droite, c'est Neoline on en a beaucoup parlé vous avez peut-être entendu parler qui lui a une stratégie un peu différente un peu plus rustique entre guillemets puisque ce sont des voiles un peu plus classiques c'est un bateau qui est destiné à aller moins vite lui il va économiser 90% de carburant parce qu'il va moins vite et parce qu'il a basé toute sa stratégie sur la propulsion à la voile. Voilà, alors un petit sujet sur les matériaux on a parlé des matériaux tout à l'heure très rapidement effectivement la nature nous a montré ce que c'était un matériau composite donc c'est un matériau qui constituait d'une fibre et d'une matrice donc un lien entre ces fibres et qui donne un troisième matériau au final qui est très performant plus performant que les deux premiers en tout cas donc à gauche c'est la structure d'un os à droite vous voyez une structure de bois voilà alors comment on a appliqué ça alors c'est pas que dans le nautisme mais on utilise beaucoup de matériaux composites dans le nautisme avec des fibres de verre aux fibres de carbone avec des maîtrises en résine époxy ou résine polyester pas mal vous voyez au fond d'écran d'ailleurs c'est du carbone époxy voilà et à droite on retrouve la structure d'un os on appelle ça des structures sandwich qu'on utilise beaucoup en course au large notamment pour vous voyez la structure nid d'abeille là qui est au milieu qui elle a peu de propriété mécanique elle sert juste à faire du volume et à espacer les deux pots externes qui elles ont des performances mécaniques et plus on les éloigne plus on va réduire le matériau et le rendre le rendre raide et léger voilà c'est exactement comme ça qu'est conçu un os voilà avec ça qu'est-ce qu'on fait nous on fait des bateaux de course qu'on serait incapable de construire autrement qu'avec ces matériaux donc là vous voyez le bateau charale c'est pas un accident c'est un test de redressement on mesure sa capacité à se redresser tout seul voilà donc le bateau est quasiment entièrement conçu avec du carbone époxy à part la quille qu'on voit à l'horizontale en métal voilà et ça c'est le dernier trimaran ultime Sodebo je trouvais ça assez intéressant parce que c'est une dimension de pièces qu'on serait incapable de construire avec d'autres matériaux ou alors ça serait dix fois plus lourd ou plus fragile voilà c'est un exemple d'elle d'avion alors ces matériaux là sont formidables à tout point de vue sauf une chose c'est qu'ils sont pétro-sourcés c'est à dire qu'on a besoin c'est clairement de la pétrochimie et on ne sait pas quoi en faire en fin de vie il y a quelques ébauches de solutions en laboratoire mais qui sont pour l'instant on n'a pas vraiment de solution idéale pour se débarrasser des matériaux composites donc une démarche c'est le biocomposite qui existe depuis longtemps les maisons entorchies à l'époque c'était du composite entre la terre et de la paille aujourd'hui on arrive à faire des matériaux techniques à base de fibres de lin de chanvre et de matrice à base d'amidon de maïs ou de pommes de terre donc on ne sait pas fabriquer des trimarans de course avec mais on sait faire pas mal de choses déjà voilà et un petit sujet sur la propulsion rapidement on retrouve encore ce sujet d'écoulement laminaire vous voyez à gauche une hélice classique enfin écoulement turbulent plutôt une hélice quand elle tourne dans l'eau elle va créer des turbulences et en fonction de sa vitesse de rotation elle va créer des dépressions qui vont faire bouillir l'eau à température ambiante finalement et qui vont créer des bulles qui vont diminuer sa performance et voir abîmer les lisses à cause de l'éclatement des micro-gouttes d'air et donc il y a des entreprises qui travaillent sur le principe d'écoulement laminaire pour la propulsion dont je ne vais pas dire grand chose puisqu'à nouveau vous avez monsieur Phoenix qui va vous en parler à droite c'est un autre système ADVTEC pareil qui est sur le même principe de petites pâles qui vont bouger dans l'eau pour reproduire des mouvements de nageoires et pour terminer voilà je trouvais je voulais finir avec un petit exemple rigolo puisque je pratique pas mal le surf et dans votre région c'est bien connu aussi dans les années 90 quand on concevait les combinaisons de surf on imaginait on essayait de reproduire les mouvements de la peau et la souplesse de la peau et on imaginait la peau humaine comme un espèce de grand sac en fait qui partait du pied jusqu'à la tête voilà et en fait quand on a regardé de plus près comment fonctionnait la peau voilà quand on s'est intéressé un peu plus en détail on s'est rendu compte que la déformation finalement était très très locale sur la peau quand on lève le bras finalement la peau se déforme uniquement au niveau de l'épaule et de l'aisselle donc on a changé de stratégie on a construit des matériaux et on a fait du sur-mesure un peu plus pour mettre de la souplesse là il y en avait besoin et moins là il y en avait moins besoin voilà je trouvais ça assez rigolo parce que c'était vraiment l'observation du vivant voilà écoutez merci à vous j'espère que j'ai été clair merci Régis alors ce que je vous propose c'est peut-être soit j'ai pas vu de il y a peut-être quelques questions en conversation mais sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis je propose tout de suite à Harold d'enchaîner sur sa présentation et on prendra les différentes questions sur la fin parce que tu peux donc parfait parole est ce que tu es avec nous oui oui c'est bon alors tac je vous partage cela tac voilà est-ce que vous voyez ma présentation parfait c'est bon très bien et bien écoutez merci bonjour à tous je suis Harold Guimain fondateur de Phoenix et aujourd'hui je vais vous parler de moteur de bateau à nageoire parce que chez Phoenix on remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson si vous ne le saviez pas mais je vais commencer par trois trois petites interrogations déjà savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue la baleine bleue c'est 30 km heure en vitesse de croisière et le loustic fait quand même 190 tonnes le dauphin c'est 60 km heure et l'espadon alors l'espadon ce sont des pointes à 110 km heure dans l'eau et sans hélice on s'aperçoit tout de suite que l'homme s'est dirigé vers des solutions tout autres à hélice plutôt qu'à nageoire et oui l'hélice est une technologie du passé elle emploie son énergie en fait à mixer un fluide plutôt qu'à le propulser en ligne droite elle est dangereuse beaucoup trop d'accidents lieux à cause d'elle chaque année elle est aussi coûteuse puisqu'il y a beaucoup de pièces à entretenir avec pas mal de pièces mécaniques et d'engrenages elle est bruyante à cause de la cavitation qu'elle crée et en plus elle perturbe la faune et la flore avec les remous engendrés je dirais que de plus on sait que le transport maritime est polluant comme tu le disais Régis tout à l'heure 90% des échanges commerciaux se font par voie maritime donc une solution est à trouver et pour je dirais plagier Alain Renaudin la rockstar du biomimétisme en France et en Europe et bien le monde d'après existe et il a déjà 3,8 milliards d'années et donc cette solution c'est Phoenix une membrane en forme de disque comme celle-ci que j'ai à l'écran si vous voyez ma vidéo qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre vous voyez sur l'animation effectivement cette membrane en rouge qui aspire le fluide de la périphérie et qui le refoule au centre et cette technologie permet une économie d'énergie pourquoi ? parce qu'on ne mixe pas un fluide comme le fait une hélice elle est biomimétique avec un entretien réduit puisqu'on a beaucoup moins de pièces mécaniques pas de vilebrequin pas de réducteur elle est hyper réactive comme un poisson dans l'eau un poisson en deux coups de nageoire il est à à deux mètres de vous déjà sans aucun bruit hyper réactif et puis elle est sans risque la membrane en fonctionnement vous pouvez la toucher il n'y a aucun risque de coupure comme le ferait une hélice et puis c'est une technologie aussi silencieuse parce qu'elle cavite très peu on a 40 fois moins de force de cisaillement 40 fois moins de cisaillement avec cette membrane parce que même chose on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice alors c'est une technologie brevetée qui vient des pompes industrielles et médicales moi après mon école d'ingénieur j'ai travaillé 5 ans sur les pompes AMS on a créé la première gamme de pompes industrielles chez AMS et puis AMS a également créé CoreWave une super pépite de 60 personnes aujourd'hui qui développe une pompe d'assistance cardiaque c'est une technologie en fait c'est une petite pompe implantée dans le corps humain qui utilise cette membrane ondulante pour propulser un fluide plutôt qu'une hélice qui va venir tourner à haute vitesse alors le marché de la propulsion nautique est grand comme on le disait en introduction 90% des échanges commerciaux se font par voie maritime donc c'est énorme et nous nous avons souhaité l'attaquer avec un premier produit notre premier produit et bien c'est celui-ci je vais vous le montrer directement sur ma vidéo si je sors carrément de cela vous voyez maintenant notre premier produit un moteur hors bord avec le pod la partie propulsive tout en bas avec à l'intérieur deux membranes en forme de disque qui viennent onduler et propulser le fluide de l'avant vers l'arrière du bateau concrètement c'est deux membranes comme celle-ci qui ondulent à l'intérieur de ce moteur je reprends tout de suite ma présentation alors ce premier produit c'est un 5 chevaux 2 kilowatts 100% électrique pour des petites embarcations de type Annex et voilier jusqu'à 3 tonnes on a pas mal de contacts hyper intéressés auprès des loueurs de bateaux parce que les loueurs sont intéressés par cette technologie électrique innovante safe facile à entretenir donc ça c'est une techno qui fera certainement ses premiers pas auprès de ces loueurs et chantiers nautiques on a également beaucoup d'intégrateurs c'est à dire des fabricants d'applications nautiques comme des drones sous-marins des propulseurs de plongeurs des surfs motorisés qui sont intéressés par cette techno safe électrique et facile à entretenir ce moteur est toujours en développement il sera disponible à je dirais on livrera une première petite série de 30 moteurs à la fin du premier semestre 2021 on a pris un peu de retard avec cette année avec le le covid et puis c'est une technologie qui demande aussi beaucoup d'innovation c'est une technologie de rupture donc je dirais que la technique il faut l'écrire nous-mêmes et pas la lire sur internet donc ça demande du temps et malgré tout après un an et demi de développement on pense pouvoir la mettre sur le marché dans les tout prochains mois donc ce moteur est à 3000 euros on pense à différents types de business model pour proposer un moteur peut-être un peu moins cher mais sous forme d'abonnement qui permettrait d'être suivi à distance parce que ce moteur sera connecté pour pouvoir savoir si telle ou telle pièce est à changer à telle période suivre son moteur à distance proposer un antivol également à distance alors notre business model est simple la vente de moteurs la vente de propulseurs auprès d'intégrateurs qui vont intégrer ça dans leur propulseur de plongeur par exemple et puis également la vente de licences pour des applications grand public avec des leaders mondialement connus pour financer notre première je dirais nos premiers 18 mois de développement et bien on a fait une première levée de fonds en début d'année avec quasiment 900 000 euros de financement auprès de Business Angels de Mer Angels un réseau de Business Angels si vous êtes intéressé et investisseur je vous conseille d'aller frapper à la porte de Mer Angels et puis nous avons eu également des belles subventions et prêts auprès de BPI France la banque publique d'investissement qui soutient énormément les projets innovants comme celui-là et pour financer la suite c'est-à-dire le développement d'un 150 chevaux un 100 kilowatts électrique et bien nous allons clôturer en fin du premier semestre 2021 une levée de fonds de 3 millions d'euros auprès de Business Angels et puis de Vici des Ventures Capital qui vont pouvoir nous aider sur le développement alors comme je le disais on a eu pas mal de belles récompenses lauréats du concours iLab auprès de BPI France et puis on fait surtout partie d'un écosystème auprès des différents pôles mers Bretagne, Atlantique et puis Méditerranée de la FINE la grande fédération des industries nautiques du réseau Respect Océane etc. Nous sommes incubés à Centrale Supélec à l'ESSEC et accélérés chez Wilco un grand accélérateur parisien Alors l'équipe aujourd'hui c'est 10 personnes c'est surtout une équipe de jeunes motivés la moyenne d'âge est plutôt basse 27 ans mais on est surtout épaulé d'experts du domaine et d'autres domaines comme la finance l'entrepreneuriat avec à la barre Loïc Perron notre parrain le grand navigateur Loïc Perron que vous connaissez certainement tous qui nous conseille et bien sûr ce moteur qui nous apporte ses idées sur telle ou telle fixation tel ou tel design pour proposer un moteur qui est adapté à son application à son marché et puis en parlant de marché Hervé Gastinelle également qui fait partie de notre advisory board de nos conseillers proches qui est l'ancien PDG du groupe Beneteau et qui lui nous apporte toute sa vision commerciale business pour nous conseiller sur notre stratégie et Jérémy Lagarig que vous connaissez certainement directeur général d'Energie Observer Energy Observer c'est un gros bateau qui fonctionne à l'hydrogène et qui fait le tour du monde il est assez médiatisé en ce moment et bien Jérémy dirige Energy Observer Développement qui adapte les technologies d'Energie Observer au monde industriel nous avons également trois grands entrepreneurs et investisseurs Alain Renaudin la rockstar du biomimétisme en Europe le fondateur de Biomime Expo que vous connaissez certainement qui lui nous apporte un réseau des idées des idées sur l'innovation comment adapter notre moteur au marché et mimez au plus possible la nature pour gagner 4 milliards d'années de R&D écoutez je vous remercie pour votre écoute et puis je suis à mon tour à l'écoute de vos questions si vous en avez sur cette membrane innovante et ondulante merci merci Harold alors il y a juste quelques petites questions qu'on va envoyer dans le chat y a-t-il des aimants dans le système fini ? oui en fait nous avons un moteur électromagnétique donc un moteur avec des bobines et des aimants qui va venir actionner cette membrane cette membrane elle n'est pas actionnée par un moteur rotatif avec des aimants et des bobines je dirais qu'elle est actionnée par un moteur linéaire qui la fait vibrer un peu comme un haut-parleur finalement qui va venir la faire vibrer et donc actionner cette membrane donc oui nous avons des aimants et attention les micros merci et comment faites-vous pour assurer un déplacement de la membrane sans fréquentement en assurant qu'il n'y ait pas trop d'usure et bien c'est assez simple on utilise des technologies je dirais à glissement très faible comme des paliers et puis des douilles de guidage qui vont venir guider tout cela qui permettent un frottement hyper faible vous n'avez pas de réducteur donc aucune pièce mécanique qui va faire je dirais l'interface entre une transmission de puissance électromagnétique et puis mécanique donc finalement beaucoup moins de pièces les aimants sont en ligne directe avec la membrane donc on simplifie complètement la chaîne mécanique et la transmission de puissance merci alors juste une dernière question je vous propose ensuite d'enchaîner avec la question de Marion quel est la puissance quel est le maximum de taille puissance rapport taille puissance théorique alors oui très très bonne question si vous voulez aujourd'hui on ne voit pas de limite technologique avec cette membrane un peu comme les poissons finalement et les mammifères marins on peut avoir des toutes petites membranes comme des plus grandes et jouer sur différents paramètres on ne va pas jouer uniquement sur le diamètre de la membrane et comme l'hélice des bateaux d'ailleurs on ne joue pas que sur le diamètre de l'hélice on joue également sur d'autres paramètres pour nous il y en a une quarantaine de paramètres que ce soit la force la fréquence l'élasticité de la membrane l'ondulation etc qui vont venir régler cette membrane augmenter soit le débit donc la poussée soit la pression donc la vitesse du propulseur donc on imagine assez bien pouvoir monter en puissance et on lance d'ailleurs une thèse sur la scalabilité de cette membrane et l'adaptation de cette membrane à des moteurs de très grande puissance des 1000 chevaux pour commencer parce que justement comme les baleines bleues on ne voit pas de limite et l'objectif c'est de monter en puissance le plus rapidement possible au top merci alors peut-être juste une petite question que tu pourras intégrer dans le chat mais j'ai l'impression que votre site est en refonte oui tout à fait il est en refonte on est en train de le mettre en ligne dans les je dirais semaines à venir deux trois semaines à venir on aura une super interface pour présenter cette techno le moteur notre vision parce que on ne souhaite pas intégrer uniquement Phoenix dans une vision je dirais uniquement de moteur de bateau innovant on souhaite vraiment proposer une écomobilité une mobilité verte dans le dans le maritime et donc c'est pour ça qu'on va proposer tout un tas de débats d'idées à travers notre notre cercle de réflexion basics vous en avez peut-être déjà entendu sur nos postes lindin on est en train d'interviewer un grand nombre de personnalités pour recueillir pas mal d'avis sur comment changer les choses comment faire pour que les startups les boîtes se mettent dans le mouvement et proposent des solutions pas que innovantes mais aussi green et en lien avec le le mouvement actuel de changement de transition énergétique merci beaucoup merci on y reviendra peut-être sur la fin de ce webinaire Marion je t'invite donc à prendre la main et puis Harold si tu as d'autres liens peut-être à nous partager dans le chat n'hésite pas et Régis aussi je vous invite à passer les liens si vous voulez dans le chat qui peuvent vous en venir parmi très bien merci Marion tu peux partager ton écran très bien bonjour à tous alors je partage mon écran voilà c'est parfait on voit bien voilà je suis ravie d'être 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 là d'être là avec vous pour vous parler d'anti-fouling éco-responsable de changement de ou d'évolution d'état d'esprit de sensibilisation à la préservation de l'océan merci Régis d'avoir fait cette petite introduction tout à l'heure parce qu'en effet l'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut protéger des oeuvres vives tout en préservant la vie marine et tout cet écosystème sous-marin alors rapidement cette innovation dont je vais vous parler a été créée par donc Rick Breuer Rick Breuer il a un gros passé dans le justement dans la recherche d'anti-fouling ou d'alternative anti-fouling donc lui il est hollandais il est basé à Amsterdam moi je l'ai rencontrée il y a plus de trois ans maintenant et étant une entrepreneuse dans l'innovation depuis une vingtaine d'années et évidemment passionnée de la mer et voileuse forcément ça a attisé ma curiosité et après nombre d'enquêtes et de recherches sur ce qu'on pouvait faire nous en France pour faire avancer les choses même en étant une petite goutte d'eau je me dis que plein de petites gouttes d'eau peuvent faire une grande rivière etc j'ai j'ai décidé de de prendre ce pari et et d'implanter cette innovation en France tout en en étant actrice pour faire évoluer donc ces mentalités mais aussi l'innovation donc puisque une innovation est toujours en amélioration continue même s'il y a une grosse expérience sur celle-ci donc dans mes recherches évidemment on a 13 millions de plaisanciers en France on est on est un pays voilà aimant la mer pour autant quand on compte le nombre de biocides qui sont contenus dans le dans les antifouling et que 15 grammes de biocides peuvent contaminer 150 000 m3 d'eau et qu'il y a 50 000 tonnes de peinture antifouling qui s'infiltrent dans nos écosystèmes ça fait un petit peu peur et même si voilà la réglementation tend à être de plus en plus stricte et qu'on puisse avancer sur des technologies moins polluantes il n'en reste pas moins que la peinture se déverse dans l'eau et tue la vie marine donc cette innovation je la trouve extraordinaire pour son côté biomimétique justement Eric Breuf s'est inspiré voilà du comportement du piquant de l'oursin donc je vais essayer de faire une plutôt agrandie là sur l'écran et donc on voit bien qu'il y a des petites choses qui se mettent sur les piquants mais qui ne rentrent pas à l'intérieur et qui protègent justement le corps de l'oursin et ces organismes voilà ces petites algues se mettent dessus mais voilà entre le courant et le déplacement de l'oursin finalement même s'ils se planquent et ils se protègent comme ça ça ne ça fait que se déposer ça ne s'incruste pas donc qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on a pouvait que l'oursin il avait cette protection-là l'idée c'est de reproduire cette même protection alors pour bien comprendre et que ce soit que ce soit facile je vais vous passer une vidéo de 14 secondes alors j'espère que ça fonctionne vous voyez bien ouais non on n'a pas ta vidéo alors il faut que j'enlève ça alors attendez je m'excuse hop j'enlève je remets non en fait je pense que tu as partagé uniquement ton diaporama il faut que tu repartages tout ton écran très bien très bien alors si le bac de partage voulait bien s'ouvrir ça m'arrangerait ah voilà on y va on va choisir ton écran voilà excusez-moi donc cette petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe donc Rick Breuer a choisi de la fibre de nylon recyclé qu'il est allé donc projeter de façon électrostatique sur un film acrylique avec une colle aussi éco-responsable puisque c'est un bicomposant à base d'eau et cette façon électrostatique permet de garder cette petite fibre donc là celle qu'on voit à l'écran elles font 3 mm donc on va reproduire la même chose que le piquant de l'oursin à travers cette fibre de nylon recyclée alors vous allez nous dire oui mais le nylon c'est un peu du plastique certes pour autant il est recyclé il est brut et l'objectif étant vraiment de réduire au maximum l'impact environnemental la perfection n'existe pas pour autant en comparant avec le déversement des peintures anti-fouling dans l'eau on en est très loin et bien sûr la technologie fait que les fibres de nylon ne vont pas se déverser dans la mer c'est un petit peu le but je reviens sur mon diaporama voilà et on a plus ton diaporama alors je vais enlever voilà j'essuie presque je ne suis pas très réactif mon ordinateur bon en même temps je vais faire deux choses à la fois donc cette fibre de nylon elle a pour but donc de protéger de protéger le bateau de faire comme une deuxième peau ça me fait un petit peu penser à ce que disait Régis tout à l'heure avec la peau de requin et la peau de la peau du dauphin en effet elle n'est pas lisse et là c'est pareil donc on va recouvrir la coque du bateau si on parle de bateau puisque ça s'adapte à toute structure d'une deuxième peau complètement étanche et qui va protéger durablement donc la surface ensuite le but étant bien sûr que je sois 100% respectueux de l'environnement donc on n'a aucun rejet dans la nature les organismes marins sont préservés c'est recyclable alors la contrepartie évidemment c'est que c'est pas magique et qu'il va falloir l'entretenir puisque comme le piquant de l'oursin on va avoir si le bateau ne navigue pas du biofilm la première couche de biofilm qui va certainement se déposer dessus et quelques algues et donc ça demande un entretien plus ou moins régulier en fonction des zones où se trouve le bateau et des habitudes de navigation on a constaté une économie de carburant concernant les bateaux moteurs on a un exemple voilà on va faire des représentations avec des images c'est beaucoup plus facile le bateau le navire en bas à gauche c'est un navire de fret qui fait 140 mètres et qui a la technologie Finsulate depuis 4 ans maintenant lui il économise 7,5% de carburant par an ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de tonnes ce qui est considérable donc le bateau en fait est moins lourd et moins consommateur d'énergie puisqu'il y a un effet aussi auto-nettoyant avec la vitesse en haut à gauche on a la compagnie Fugro qui vient de renouveler après 5 ans d'utilisation il vient de renouveler sa confiance donc là c'est un bateau qui s'appelle The Researcher je crois qui navigue dans toutes les mers du monde et donc là après bien sûr il est reparti pour 5 ans on équipe aussi on a commencé à équiper une monopile sur une petite éolienne alors j'ai mis une petite photo des bateaux des canons d'Amsterdam en petit clin d'œil puisqu'évidemment l'innovation a été créée par ce chercheur hollandais et moi en France j'ai démarré il y a deux ans et demi voilà donc évidemment en partant de la page blanche et j'ai abordé la chose de façon scientifique par le biais de l'innovation par le biais des institutions et entre autres je suis très bien accompagnée par le pôle mer et donc j'ai mis une année justement à pouvoir faire reconnaître cette innovation par les scientifiques et la deuxième année j'ai équipé une quarantaine de bateaux sur notre territoire lors des bateaux qui bougent qui restent sur nos côtes ou qui font des tours de monde ou qui sont qui restent au port puisqu'on sait que la moyenne de navigation c'est 5 jours par an donc la protection nécessite d'être sacrément efficace cette expérience en France d'une quarantaine de bateaux me permet de constater que d'un port à l'autre on peut faire 10 km que ce soit en Manche en Méditerranée en Atlantique on a vraiment des écosystèmes très différents et sur des mêmes types de navigation on va avoir un nettoyage et un entretien qui va être différent aussi et ça permet de comprendre un peu ce qui se passe et la qualité de l'eau et les comment dire les turbulences qu'il peut y avoir par rapport à la pollution marine sont énormes et Finsuleit est un très bon témoin pour ça donc sur nos côtes atlantiques et sur la Méditerranée on a de très très bons résultats en Manche la pollution marine je me suis beaucoup renseignée mais avec le trafic maritime on a des écosystèmes autres qui se créent et ça demande en Manche un petit peu plus entretien on pourrait croire que plus l'eau est chaude et plus il faut nettoyer c'est vrai en Méditerranée voilà si on va nettoyer Finsuleit tous les deux mois deux mois et demi on est bien et on garde on garde le revêtement intact alors comme comme Harold voilà j'ai aussi gagné quelques prix alors évidemment Rick Breuer aux Pays-Bas et quand je vous disais que j'ai voulu aborder la reconnaissance par le biais de l'innovation voilà du coup entre certains trophées le concours d'innovation du Nautique à Paris me permet d'avoir aussi une belle visibilité et je voudrais faire un petit un tout petit aparté sur un appel à manifestation d'intérêt que j'ai été lauréate à la Turbale pour inventer le sport du futur où justement ça me permet d'apporter cette note environnementale et comme l'innovation est toujours en amélioration continue l'idée c'est de monter un projet avec les étudiants de l'IUT de Saint-Nazaire pour aller encore plus loin pour récupérer encore plus de data scientifique et avec le concours du port l'aide précieuse du pôle mer et d'autres acteurs l'objectif est de continuer à récolter en termes d'hydrodynamisme en termes de réduction de coûts de consommation de carburant coûts d'entretien etc de pouvoir être encore de montrer encore plus la preuve de prouver encore plus le concept et je je voudrais vraiment pouvoir en faire une référence enfin je suis ambitieuse mais je trouve que c'est mieux d'être ambitieux j'aimerais pouvoir en faire une référence sur le marché des antifulling alternatif et et de montrer que voilà si on aime la mer et bien respectons-la voilà donc Finstulate fait partie fait partie des des solutions et voilà donc petit bout par petit bout j'aimerais pouvoir multiplier les applicatifs j'aimerais pouvoir rentrer aussi dans les programmes de recherche pour être un maillon dans un programme pourquoi pas et puis proposer aux professionnels et aux particuliers une autre façon de de naviguer voilà je ne suis pas du tout si je suis comment je suis au niveau au niveau du temps en tout cas merci de m'avoir écouté et bien sûr je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci Marion alors il y a eu quelques questions en effet dans le chat que je vais essayer de retranscrire est-ce que cela a un impact sur les performances du bateau positive ou négativement alors après Christophe a montré parfait pour les économies de carburant mais sur la vitesse de pointe alors on a remarqué qu'il n'y avait pas d'incidence sur la vitesse du bateau comme l'expliquait Régis tout à l'heure la surface n'est pas lisse et on a un effet d'écoulement eau sur eau donc c'est un côté perlant qui 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 n'impacte pas la vitesse du bateau on aura une petite modification de la traînée à très très basse vitesse qui ensuite se régule et du coup en moyenne on n'a pas personne nous a fait on a plus de 500 bateaux qui sont équipés dans le monde et aucun n'a fait de retour en disant je perds des nœuds alors évidemment je dis ça avec une coque qui est entretenue forcément si on n'entretient pas le film le biofilm et les organismes peuvent se déposer dessus sans franchement s'accrocher et là évidemment ça fait écho à la question suivante alors qui est comment s'opère ce nettoyage alors justement donc il y a deux façons de faire soit vous plongez et je vous fournis de quoi nettoyer avec une petite raclette donc avec une spatule à enduit en l'occurrence et une éponge abrasive qu'on trouve en grande surface ou alors le bateau est à l'arrêt technique pour changement d'anode motorisation ou autre et là au karcher tout simplement donc moi j'en ai passé pas mal de bateaux au karcher et je peux vous assurer que c'est pas très compliqué et c'est assez satisfaisant puisque voilà donc en gros il n'y a plus besoin de refaire tout le système qu'on a l'habitude de faire avec les peintures il suffit simplement voilà vous le sortez vous faites soit en arrêt à une sortie entre midi et deux soit soit vous ne le sortez pas vous n'avez pas besoin de sortir par contre il faut plonger en effet pour enlever ces petits organismes qui se posent dessus je ne t'entends pas Hugo pardon est-ce qu'il y a eu quelques réflexions ou est-ce que tu as une idée du possible relargage de micro-particules de plastique de revêtement alors justement avec l'EUT de Saint-Nazaire parce que moi on sait que je ne peux pas dire qu'il y a 100% de non-relargage ça serait mentir et je je voudrais savoir moi aussi le pourcentage je sais qu'il va être minime mais autant être précis et justement j'ai demandé aux étudiants j'ai 13 étudiants qui travaillent avec moi à l'EUT de Saint-Nazaire de pousser un petit peu puisqu'ils ont le matériel et les compétences de pouvoir calculer ça et ça fait partie justement dans l'AMI du port de la Turba ça va faire partie aussi des études que je veux mener pour étudier ce petit pourcentage éventuellement qu'il peut y avoir donc je serai plus récise dans quelques temps une autre question sur la masse au mètre carré du revêtement alors on est j'ai un poids sur la fibre que je vous ai montré de 3 millimètres on est à 600 grammes au poids au mètre carré ça représente 600 grammes au mètre carré ok alors quel est le positionnement en coût global par rapport à l'antifouling classique alors sur un bateau si on prend un bateau de 10 mètres en gros ça va coûter à peu près 3000 euros voilà grosso modo donc si on compare avec un bateau qui est entretenu par un chantier ou un bateau qui est entretenu par le propriétaire en fait on va être si c'est entretenu par un chantier on peut espérer une rentabilité à la troisième ou quatrième année sachant que je précise que le fin sulleit il est garanti 5 ans mais on ne l'enlève pas au bout de 5 ans on a une quinzaine d'années de recul sur la durabilité du produit puisqu'au départ il a été développé dans les parcs de pisciculture il a été projeté sur les filets pour protéger les poissons et la vie marine donc on a un fin sulleit qui est depuis plus de 15 ans dans l'eau donc vous le garderez longtemps et ça fait un peu écho à la question de Pierre-Gilles sur le modèle économique de fin sulleit actuellement est-ce que c'est uniquement de la prestation ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires alors dans le développement ici en France donc on a des prestations en direct moi mon objectif c'est de pouvoir monter des partenariats alors que ce soit avec des chantiers avec des constructeurs avec enfin tous les acteurs de la filière et de pouvoir voilà intégrer mais de manière intelligente alors évidemment je le commercialise en direct mais déjà j'ai des partenariats qui sont en cours pour voilà pour l'intégrer en option sur des constructions enfin sur du neuf ou autre enfin tout est ouvert ok merci alors ça fait un peu écho aussi les différentes questions là c'était sur les enjeux de matériaux de biomatériaux de biocomposites ça me fait notamment penser à la conférence de Régis qui parlait beaucoup des biocomposites Régis tu connais sûrement Kairos de Roland Jourdain qui a son écurie qui travaille beaucoup sur ce sujet là est-ce que moi j'ai aussi par exemple vous avez des travaux sur l'analyse de cycle de vie de vos différents produits donc je parle aussi de la Phoenix et Harold et à toi Marion et peut-être Régis aussi tu as des idées là-dessus et sur justement la possibilité d'inscription de biocomposites dans ces différentes solutions par rapport aux biocomposants qu'on pourrait utiliser chez nous je dirais que la réflexion est en cours bien sûr si on peut le faire on le fera ce moteur est déjà un challenge en soi donc on ne souhaite pas forcément tout de suite avoir toute une multitude de challenges cependant c'est totalement dans notre vision et dans notre envie d'agir de proposer un moteur le plus éco-responsable possible idéalement fabriqué à 100% en France et en Europe c'est pas évident toutes ces problématiques et notamment ça se répercute rapidement sur le coût mais des solutions sont à trouver et je pense qu'avec des partenaires comme il y a là dans la liste de participants on va pouvoir établir des choses solides merci Harold et Marion peut-être si tu veux compléter là-dessus avec l'insulate l'idée c'est de pouvoir intégrer des écosystèmes avec d'autres partenaires et sur les alors moi j'ai quelques idées par rapport à ces revêtements et à ces matériaux biocomposites alors j'en parlerai un petit peu plus tard parce que je suis encore un petit peu dans mon petit secret mais ce sont des sujets qui m'intéressent mais c'est un petit peu une chose à la fois mais c'est vrai que oui de toute façon c'est sûr qu'il faut prendre les choses une par une c'est des gros challenges Régis tu voulais mentionner ? non non je ne fais que confirmer ce que viennent de dire Harold et Marion nous on est assez partisans de ça aussi c'est qu'à un moment chacun son métier et que déjà développer un propulseur innovant et respectueux et plus performant ou un revêtement anti-fouling innovant c'est déjà un challenge déjà important en fait donc c'est plutôt à nous je dirais à l'écosystème de l'innovation autour de venir apporter dans un deuxième temps des solutions techniques de fournisseurs de matières pour des versions ultérieures avec des matériaux innovants peut-être des énergies différentes mais je vois très bien ce que vous voulez dire c'est déjà un gros challenge de mener votre projet donc pas tout à la fois ce n'était pas non plus mon idée mais c'est vrai que je c'est quand même beaucoup les réflexions et je vois mais ça émerge d'ailleurs Phoenix a quand même lancé le débat Phoenix est quand même beaucoup aussi orienté sur cette réflexion de durabilité de ces matériaux alors est-ce que ça va venir par la durabilité du matériau en soi quelque chose qui peut durer vraiment dans le temps quitte à être ressourcé ou alors avec des relâchements de particules ou est-ce que vraiment c'est un travail sur toute la chaîne de vie jusqu'au recyclage et quel est l'impact est-ce qu'il y a eu des évaluations d'impact à toute l'analyse de cycle de vie c'est ça qui n'est pas toujours facile à mesurer parce que si on prend un exemple il y a des revêtements anti-fooling qui existent à base de téflons qui marchent très très bien qui sont très polluants le téflon à la base à produire c'est polluant quand on le met dans l'eau ça relâche quand même des solvants enfin c'est polluant mais si on met ça sur un cargo le cargo va consommer peut-être 10% de moins de carburant sur des années en fait donc d'un côté on aura pollué un peu mais de l'autre côté on aura consommé moins de pétrole bon voilà c'est pas toujours évident de trancher là où l'analyse de cycle de vie justement est pertinente parce qu'on peut dire on a gagné d'un côté perdu un peu d'autre c'est ça c'est là où il y a des petites études des partenaires justement à trouver sur la mise en place d'analyse du cycle de vie peut-être des appels à projet de l'ADEME je ne sais pas s'il y en a je reprendis un peu sur ça justement en parlant d'ACV d'analyse du cycle de vie on a demandé à l'INRAE de caractériser notre moteur et de savoir quel était son impact à tous les niveaux on est encore en train de le mettre au point ce sujet là mais il s'avère que dans notre cas et dans tout ce qui est la mobilité verte souvent ce qui est polluant c'est le fait de l'utiliser d'utiliser je dirais un moteur et de le recharger à tel ou tel chargeur parce que derrière le chargeur on a une éolienne on a une centrale nucléaire on a une centrale à charbon on a différentes sources d'énergie et nous c'est principalement ça qui va jouer sur l'impact de notre moteur si vous rechargez votre moteur électrique avec un panneau solaire ou une éolienne vous êtes à un impact très très faible c'est pas et c'est ce que l'on pensait au début pourtant ce n'est pas les aimants le cuivre ou je dirais les matériaux que l'on met à l'intérieur du moteur qui vont venir impacter le plus sur l'environnement le changement climatique c'est clairement la recharge de notre moteur qui impactera cela si effectivement vous rechargez ça dans un pays qui fonctionne avec un mix énergétique à très haut carbone je dirais et bien finalement vous pouvez avoir un moteur thermique ou un moteur électrique ça reviendra au même donc visons des mix énergétiques plus verts et des solutions sans émissions de carbone pour le monde de demain Merci Merci Harold et alors peut-être juste aussi j'ai une question peut-être un peu ouverte mais est-ce que dans votre écosystème finalement comme tu dis Harold c'est pas mal l'utilisation et pour autant j'ai l'impression que la vitesse reste encore quelque chose hyper important est-ce qu'il n'y a pas un changement de culture peut-être à opérer sur ce sujet-là et est-ce que ça apparaît alors je sais qu'il y en a qui essaient de changer un petit peu les codes est-ce que vous sentez apparaître s'il y a des signes faibles là-dessus sur juste la mobilité pas obligatoirement à vitesse grande oui il y a des il y a des il y a beaucoup d'avancées sur le sujet la ministre de la mer revient régulièrement sur cela mais c'est vrai qu'on a l'impression que les solutions sont peut-être trop lentes par rapport à l'enjeu peut-être que Régis plus au fait sur cela pourra en parler mais il y a des grandes échéances qui vont arriver 2023 avec une note attribuée à chaque bateau pour justement le noter sur sa consommation énergétique 2030 où là on va devoir réduire drastiquement je crois que c'est 30 ou 40% des émissions maritimes qui vont devoir passer à la trappe donc réduire de 30 ou 40% les émissions et 2050 comme le disait Régis où là on aura si je me trompe tu me reprends mais 50% d'émissions donc c'est vraiment des grands enjeux mais c'est un domaine qui est polluant il faut trouver des solutions et penser autrement et c'est vrai que la vitesse rentre en ligne de mire si je peux compléter effectivement je suis entièrement d'accord avec ça et c'est un ensemble on ne peut pas regarder d'un côté l'innovation maritimes sans se poser la question de ce qu'on met dans les bateaux et aujourd'hui on importe je ne sais plus 80% de nos produits qui sont fabriqués dans des pays lointains et pour l'instant on a beau se fixer des objectifs pour l'instant le transport maritime ne fait qu'augmenter juste pour avoir un ordre de grandeur le transport maritime a doublé depuis 2006 on n'était pas à la préhistoire en 2006 on vivait correctement on a fait x2 depuis 2006 sur les volumes transportés sur le nombre de bateaux donc pour l'instant malheureusement la tendance je pense qu'elle n'est pas forcément très bonne mais ce n'est pas une question maritime pour moi c'est une question économique mondiale sur laquelle moi je n'ai pas la main et je n'ai pas forcément à me positionner après il y a des choses intéressantes qui se passent c'est qu'effectivement aller moins vite c'est une solution par exemple en 2008 pendant la crise quand on a ralenti les bateaux grosso modo il y a eu un accord international pour passer de 22 nœuds en moyenne à 18 nœuds on a économisé 60% de carburant donc en fait le gain il est exponentiel vers le bas donc on pourrait dire qu'on continue il y a des idées de descendre à 15 nœuds on gagne encore 40% sauf que ça semble la solution miracle de dire tant pis on va attendre un petit peu plus mais si on essaye de maintenir le volume transporté égal ou de soutenir une croissance économique ça veut dire que si on fait ça on fait moins de rotation donc il faut plus de bateaux et donc encore une fois on revient sur cette analyse de cycle de vie est-ce qu'il vaut mieux plus de bateaux qui vont moins vite ou est-ce qu'il vaut mieux quelques bateaux qui vont très vite moi je n'ai pas fait ce calcul-là mais je pense qu'effectivement la première question c'est transporter moins de marchandises qui pourraient être produites ailleurs ça je ne peux pas dériver sur le sujet par exemple les moteurs produits en France par exemple ça serait très bien ok super merci messieurs messieurs madame pour ces interventions est-ce qu'il y a des dernières questions que vous pouvez même prendre à l'oral si vous voulez et il nous reste un peu moins de 10 minutes donc si vous avez envie d'échanger sur ces différents points maintenant s'il te plaît Hugo oui je t'en prie oui alors juste sur ces vitesses de bateaux effectivement je l'avais vu aussi pour la compagnie tunisienne de navigation les bateaux sont en vitesse de croisière et souvent ils essaient d'aller au maximum pour arriver à l'heure et finalement ils attendent parce que le cas n'est pas disponible donc une meilleure optimisation du routage et des vitesses permettrait d'arriver à l'heure quand le cas est disponible donc avec plus de communication et de coopération on peut déjà réduire certaines vitesses j'avais une question aussi pour Marion est-ce que vous êtes intéressé à l'économie de la fonctionnalité de la coopération dans votre modèle économique pour vendre un usage plutôt qu'un produit et finalement comme vous avez des garanties assez longues de performance ça peut donner du sens avec tous les partenaires que vous pourriez avoir autour de vous bien sûr on est au-delà du côté très économique forcément puisqu'on n'est pas philanthroque non plus moi j'accorde une part très importante à ce changement à cette évolution des mentalités et à cette pédagogie qu'il y a autour et de pouvoir de pouvoir évoluer sur différents à différents niveaux quoi en fait à partir du moment où on s'intéresse à la question de la pollution marine bon je fais partie enfin FinCellet fait partie des solutions fait partie des solutions mais de pouvoir être dans cet écosystème de réflexion autour de ça forcément ok sachez que la région Nouvelle-Aquitaine s'est dotée d'une feuille de route sur ce sujet et avec des propositions qui vont arriver avec plaisir d'en parler avec vous merci merci Pierre-Dil Ternière question avant qu'on rende le micro je ne peux pas faire de connecter ben voilà je pense que c'est bon on a plein de remerciements merci encore aux trois intervenants pour votre participation et vos interventions très intéressantes et on remercie les organisateurs du webinaire merci ça va merci bonne journée et puis au prochain webinaire du métisme à l'année 2021 je pense bonne fête à tous merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à vous fin d'année à tout le monde merci au revoir bonne journée au revoir merci merci à tous merci à tous